Bonjour, je suis Amoudax, peut-être vous me connaissez sur les réseaux sociaux où je parle de skincare et la science derrière les produits cosmétiques et aujourd'hui je suis dans les Alpes avec Uriage. Chaque mois je vais recevoir des invités pour parler de différentes thématiques qui concernent la peau. Aujourd'hui on va traiter un sujet spécifique, le concept de la beauté holistique in and out, intérieur et extérieur. Aujourd'hui avec moi il y a Amélie et Pauline, est-ce que c'est possible de vous présenter ? Je suis ravie d'être là Amoudax, Pauline, effectivement dans ce cadre qui est magnifique parce que le montagne, l'eau, c'est tout ça Uriage. Donc moi je suis socio-esthéticienne pour Uriage, pour l'établissement thermal où on accueille plus de 300 curies par jour, 4500 par an et tous viennent prendre les bienfaits de l'eau thermale justement. Et toi Pauline ? Alors moi je m'appelle du coup Pauline Nérolle, je suis naturopathe et auteure de livres sur la santé, le bien-être, l'alimentation, la pratique sportive et j'anime des réseaux sociaux autour de ça depuis presque dix ans maintenant. On commence par la première partie de ce sujet, c'est quoi la beauté holistique pour vous ? La grande question ! C'est un vrai sujet parce que au départ on parle de beauté purement esthétique, purement la peau. Pour moi ça va bien au-delà et c'est vraiment ce qui est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est intérieur, c'est extérieur, c'est l'image qu'on a de soi et ce qu'on dégage, la manière dont on parle à son corps tout simplement pour moi. Exactement, c'est une démarche complexe. C'est ça, c'est en fait pour moi ça me fait vraiment penser au pilier de santé en naturopathie, on revient toujours là dessus en naturo mais la beauté pour moi holistique c'est une approche effectivement déjà esthétique mais aussi d'aller un peu plus loin, creuser sur l'alimentation, l'hydratation, la pratique sportive, la gestion du stress aussi qui va faire que tu vas te sentir plus épanoui et forcément ça se voit aussi sur le visage. Donc c'est vraiment d'aborder un peu tous les piliers comme ça pour avoir une approche très globale de la beauté en fait. Quelquefois on a du travail à faire sur le regard des autres parce qu'il y a vraiment cette distinction à faire c'est qu'on peut se trouver beau ou moche, on peut avoir des défauts mais en face l'autre il voit pas forcément la même chose. Donc la beauté elle est à un moment donné, aujourd'hui je vais être bien réveillée, je vais pas être toute boursouflée, je vais me trouver super belle. Demain je trouverai super beau mes cheveux. Voilà la beauté c'est pas à un moment donné ça va être à chaque étape de la vie. Quand je pense à la beauté je pense à l'énergie que la personne va dégager assez spontanément. Tu vois parce que tu as des gens qui sont physiquement genre parfaits mais qui dégagent un truc un peu terne et du coup je vais pas trouver la personne belle alors qu'à l'inverse tu as des gens qui n'ont pas des physiques genre parfaits mais qui dégagent un truc tellement solaire, une énergie hyper positive, du coup je me dire ah ouais à canon. Par rapport à ton expérience en tant que naturopaète, est-ce qu'il y avait des gens qui pensaient qu'ils avaient des problématiques de peau spécifiques liées aux produits cosmétiques ou ils se sont retrouvés à changer leurs habitudes alimentaires par exemple ? Ça c'est mon quotidien vraiment tout le temps c'est à dire que j'ai plein de fois en consultation des gens qui viennent pour de l'acné, pour psoriasis, eczéma, tous les problèmes de peau classique, qui pensent que c'est leurs soins qui sont pas bons et en fait quand tu creuses un peu au niveau de d'alimentation, tu te rends compte qu'ils ont une alimentation qui est hyper inflammatoire, il y a beaucoup de produits laitiers, beaucoup de gluten, assez déséquilibrés en général, l'hydratation souvent elle est pas top non plus donc en fait on revoit vraiment tout ça et ils se rendent compte en quinze jours, trois semaines que des problèmes qu'ils avaient parfois depuis dix ans ça me nuisent complètement. Ce n'est pas juste une liaison avec les produits cosmétiques. Non mais ce que dit Pauline c'est très juste, nous on reçoit donc beaucoup de personnes avec des problèmes de dermatite atopique dont tu parlais donc c'est vraiment le corps qui réagit par la peau mais rien que commencer par boire de l'hydratation, par l'intérieur, là rien que ça. Moi je reviens à une expérience personnelle, j'étais au collège, j'avais une certaine pression par rapport à mes études, je devais être toujours le premier de la classe et il y avait un examen de collège pour passer au lycée et j'étais extrêmement stressé, j'ai commencé à gratter ma peau et ça a continué pendant des années. J'ai pensé que j'avais juste la peau sèche à tendance atopique, finalement je me suis rendu compte que c'était lié au stress. Et c'était local ? Toujours le même endroit ? Toujours le même endroit au niveau des jambes, jamais ça dépasse les jambes. Et maintenant genre c'est un signe, quand je commence à gratter je sais que je suis stressé, je dois me détendre, je dois faire une activité. Tu vois en naturopathie typiquement là dessus on va travailler avec les plantes pour détendre les jambes, travailler sur la gestion du stress, le sommeil aussi qui est très lié à ça parce que quand tu as un mauvais sommeil tu as plus de stress derrière et donc on va utiliser vraiment les plantes, la valériane, le houblon, toutes les plantes qui te permettent de déstresser pour par exemple de l'eczéma lié au stress alors que les gens pensent que je vais leur donner, des huiles essentielles, des choses en local alors que non c'est vraiment de l'interne pour le coup. C'est dans le même esprit, dans la même dynamique, tu vois en socio-esthétique, moi je ne vais pas traiter le problème d'un effet secondaire d'un traitement ou d'une plaque d'eczéma, mais bien au-delà effectivement sur, tu l'as dit toi maintenant tu sais repérer quand ça commence. Mais c'est ça l'idée, c'est de connaître son corps, de savoir l'écouter et se dire ok ça ça va arriver comment je le minimise. Oui et c'est pas juste une question de produits cosmétiques je le dis toujours, c'est 30% peut-être de la démarche globale. C'est toujours ce qu'on doit manger, est-ce qu'on fait une activité physique ou non, c'est super important. Après concernant l'accompagnement dans la partie socio-esthétique, comment ça se passe ? J'accompagne, c'est vraiment le mot parce que tu vois par exemple on parlait de s'hydrater par l'intérieur, mais on peut aussi s'hydrater avec des bons produits, les produits dermos cosmétiques. Là en l'occurrence c'est un sérum, et bien moi mon accompagnement il est comment je l'applique ce sérum. C'est pas je viens le tartiner parce qu'il faut aller vite et qu'il faut mettre de la crème tous les matins, le il faut, j'essaye de le bannir de vraiment mon discours. Le principe c'est de venir faire du bien, se faire plaisir et puis que ce soit pas une contrainte. Oui c'est un moment de détente. Quand j'applique ma skincare routine le soir, le matin non, pas vraiment. Mais le soir genre je mets toujours la musique et c'est un moment pour moi. Où j'ai appliqué plein de produits, je vais prendre soin de moi. Mais c'est vraiment une démarche personnelle. C'est ça, il faut que chacun fasse ce qui lui convient. Exactement. Je pense que c'est pareil dans l'alimentation. Quel est ton produit préféré de chez Uriage ? Alors on l'a là sous les yeux, pour moi c'est la crème d'eau. On est sur une gamme qui parle d'hydratation. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'on disait, il faut l'hydratation intérieure mais aussi extérieure. Et là notre thermale elle est juste unique et elle va surtout avec celle-ci. Moi ce que j'aime c'est qu'elle va travailler l'éclat du visage. Quand je parle d'unicité de notre eau, c'est qu'elle est vraiment en corrélation avec notre épiderme, notre sérum fusible. Enfin l'eau qu'on a nous dans nos cellules. Il n'y a pas d'altération si tu veux. Une eau isotonique. Isotonicité, c'est exactement ce mot là. Donc pour moi c'est l'éclat, l'hydratation et puis on a tous besoin d'hydratation. Tu l'as déjà testé ? Pas encore mais j'aime beaucoup moi le masque de nuit qui est vraiment hyper confortable à utiliser. Il a une odeur déjà au niveau sensoriel, c'est hyper agréable. Et puis il ne faut pas le rincer. Moi qui n'aime pas trop les routines un peu compliquées, pour moi c'est parfait. C'est pratique. Oui c'est hyper pratique. C'est ça, c'est que l'avantage quand tu dors avec, comme tu as pu le tester Pauline, c'est que la peau elle se nourrit, elle se gorge de l'eau et puis tu n'as pas besoin de rincer. Moi personnellement j'aime énormément l'huile de douche. Je l'achète et je la rachète. C'est classique. Et j'aime beaucoup le nouveau sérum parce que je l'ai testé, il est extrêmement hydratant. La formule est très très intéressante. J'aime bien la texture, elle est très légère et je l'applique toujours avec l'eau thermale avant. La pulvérisation d'eau. Exactement. Quand ma peau est humide avec l'eau thermale, j'applique le sérum directement et après j'enchaîne avec les autres produits. C'est toujours ça. Il faut toujours appliquer des produits hydratants sur une peau humide, c'est la base. Mais tu vois dans le cadre de mon métier, la socio-esthétique, quand je fais des soins du visage dans le cadre de cette pratique, il y a ce rituel, cette pulvérisation d'eau parce que cette sensation sur le visage déjà elle fait du bien, de légère, de fraîcheur. Et puis tu l'as dit, notre thermale du riage, elle ne se sèche pas. Donc l'idée est vraiment de garder cette peau humide comme tu le ressens toi Moudax. Exactement. Et du coup ta routine elle consiste à quoi ? Alors moi ma routine elle est vraiment ultra simple. En général je me démaquille, je mets un sérum, une crème et ça s'arrête là. Et une fois par semaine je mets un masque quand même, j'essaye. Mais toi je n'utilise pas 45 produits quoi, j'ai vraiment une routine assez minimaliste. Oui c'est la base, après si tu es satisfaite par la routine, tu n'as pas besoin d'utiliser énormément de produits. Oui c'est vraiment ça. Et toi tu conseilles quoi ? Peu importe le nombre de produits qu'on utilise, je conseille que ce soit toujours par plaisir. Exact. Et puis surtout de l'adapter en fonction peut-être des saisons, comme pour l'alimentation. Exactement. Oui tout à fait. Et bien justement on parlait de routine beauté un peu in and out, là pour le coup on est dans le printemps. Du coup en naturopathie c'est vraiment la saison pour les cures de jus de bouleau. Je ne sais pas si vous connaissez mais ça va venir faire une détox notamment de la peau qui est un émonctoire. Et donc ça, ça fait vraiment partie de la routine beauté justement pour détoxifier un petit peu la peau et avoir un grain de peau qui soit plus joli. Moi je suis plutôt routine chargée disant, mais je l'adapte en fonction de saison par rapport au texture, je joue avec ça. Genre l'hiver quand j'ai la peau très très sèche ou quand je voyage je suis fatigué. Par exemple quand je suis à Paris, moi ma peau est extrêmement sèche parce que l'eau est dure et je ne peux pas avoir un filtre ou quelque chose comme ça quand je voyage. Donc j'utilise plutôt des produits avec une texture riche pour sceller l'hydratation et l'empêcher. Plus nourrissant. Exactement ça. Et l'été quand il fait chaud, quand j'ai pas envie d'avoir une couche un peu plus grasse ou épaisse en ma peau, j'utilise des produits un peu plus légers comme le sérum par exemple, le masque d'eau dont tu as parlé parce que j'ai déjà testé, il est incroyable. Tu vois chez Uriel justement, moi je parlais de la crème d'eau dans mon produit chouchou, mais la crème d'eau elle se décline justement en crème d'eau légère ou riche. Oui mais moi personnellement j'adapte toujours. Genre même les nettoyants, les nettoyants en gel je les utilise un peu l'été quand il fait chaud. Les nettoyants en crème un peu plus. Ou en lait des maquillants. Oui exactement, c'est un peu plus pour l'hiver. Et tu parlais de sérum du coup pour l'été, tu mets que ça ? Je mets que le sérum et j'ajoute la protection solaire. Ah la protection solaire. Exactement. Et ça, ça dépend vraiment de chacun, de son propre type de peau et de son ressenti. Quand on veut du confort, ça va être le sérum plus une crème, plus la crème solaire. Il y en a pour qui à un moment donné dans le rythme de la saison, dans le cycle aussi, on ne pourra mettre qu'un sérum. Exactement, on observe notre propre peau et en fonction des besoins, si on sent que la peau tire, que la peau est sèche, on va utiliser des textures un peu plus riches, un peu plus de produits. Une crème, si on ne sent pas le besoin, on va adapter la routine en fonction de ça. Après, concernant les compléments alimentaires, est-ce qu'on a une naturopathie ? Tu donnes des compléments alimentaires aux gens ? Oui, alors je donne des compléments alimentaires, mais pour moi ça vient vraiment compléter toutes les actions que tu as mises en place avant. Donc les gens qui me contactent en me disant, qu'est-ce que je peux prendre pour avoir une belle peau ? Avant de prendre, on va déjà mettre en place, toujours pareil, des piliers de santé qui soient sains. Donc si l'alimentation est bien, équilibrée, l'hydratation est ok, le stress est géré, le sommeil est bon. Là, on peut venir compléter avec des infusions comme la pensée sauvage qui va vraiment venir soutenir le système cutané. Le zinc, effectivement, qui est top pour ça aussi. Chez Uriage aussi, on va dans ce sens, on a une gamme qui s'appelle Bariéderme Cicadélie, dans lequel il y a un complément thermal-biotique, où on a un prébiotique justement pour rééquilibrer, cette fois-ci au niveau vraiment cutané. Mais on va dans ce sens, que le microbiome soit le plus sain possible. Oui, c'est exactement ça. Pour les gens qui nous regardent, dans les formules Uriage, on trouve toujours de l'eau thermale. Mais la majorité des gens ne savent pas ce que veut dire l'eau thermale. Amélie, est-ce que c'est possible de nous expliquer ça ? Bien sûr, c'est bien plus que l'eau du robinet, parce que la base de tous les produits, je ne t'apprends rien, c'est bien l'eau. Mais notre eau thermale, chez Uriage, elle vient des montagnes qui sont juste derrière. C'est un petit voyage de l'eau qui s'infiltre dans les roches. C'est beau ? Oui, c'est très bien. Et du coup, elle se gorge de minéraux, d'oligo-éléments. Et nous, elle sort à la base même de l'établissement thermal. Elle jaillit à 80 mètres de profondeur. Et surtout, elle est à 27 degrés. Donc nous, on va la chauffer pour les soins. Et ensuite, surtout, on va encapsuler tous les bienfaits de cette eau thermale dans les produits du Uriage. Et si je peux me permettre, c'est là où tu vas me rejoindre Pauline. C'est qu'en fait, elle est tellement riche en oligo-éléments. On parle de 11 grammes par litre de sel, de soupe, de zinc, de manganèse. Et tout ça, c'est bon pour l'extérieur et l'intérieur. Oui, c'est super bon pour tous les systèmes cutanés, effectivement. Et moi, je le vois en natureau. Il y a beaucoup de gens qui me consultent justement pour des problèmes de peau, etc. Et qui souvent ont une très mauvaise hydratation. Et en fait, juste en commençant à s'hydrater de manière un petit peu exagérée, souvent les premiers jours, je leur dis au moins deux litres par jour. Si on recommande un litre et demi souvent, juste deux litres par jour, en une semaine, la peau, elle change complètement. Je suis complètement d'accord. L'hydratation, boire de l'eau, c'est essentiel. Après, les produits ont un rôle dans la prise en charge de la peau. Après, il y a un tip que je vais vous donner par rapport au sérum à l'acide hyaluronique. Parce que la majorité des gens l'appliquent seul. On peut l'appliquer seul, par exemple. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Parce que dans la formule, il y a de l'eau. Moi, j'aime bien toujours appliquer de l'eau thermale. Et après, la peau est humide. J'applique directement le sérum à l'acide hyaluronique ou une crème hydratante. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, notre eau thermale, elle ne se sèche pas. Oui, exactement. On la laisse juste au niveau de la peau pour que ce soit absorbé. Et moi, dans ma pratique d'esthéticienne, de socio-esthéticienne, quand je fais des soins du visage, le fait de pulvériser cette eau thermale, de laisser la peau humide et de venir faire des manœuvres par-dessus, pour moi, ça a un vrai sens. Et même dans les skin carotines, parce que les gens ont tendance toujours à acheter énormément d'exfoliant, exfolier énormément la peau, utiliser plein d'actifs, et ils oublient l'hydratation. C'est vrai. Exfolier sans hydrater, ça n'a pas de sens. Pour moi, l'hydratation, c'est la chose la plus importante. À chaque fois, je dis les trois étapes d'une bonne skin carotine, c'est le nettoyage, l'hydratation et la protection. Donc l'exfoliation, c'est vraiment après l'utilisation des actifs. Je ne l'avais même pas dans le top 3. Non, non, c'est absolument pas. Même les actifs, genre... Je valide. Oui, même les autres actifs, anti-âge, etc. Si on ne protège pas la peau contre les UV, et on ne nettoie pas bien la peau et on ne l'hydrate pas, ça ne sert à rien d'avoir d'autres actifs. Ok. Est-ce que vous avez des gestes spécifiques de la beauté holistique que vous faites vous-même dans votre vie ? Sur nous-mêmes ? Oui. Alors moi, je sais que j'adore me passer un rouleau, parce que c'est ce côté frais, c'est un rouleau... Décongestionnant. Décongestionnant. Et pour moi, c'est un plaisir, parce que je me dis que ça draine. Et il y a le mental. Tout à l'heure, je parlais de faire du bien à son corps, mais se dire des petits mots, des petits mantras, comme on appelle ça, de la psychologie positive, tout simplement. Et quand je me passe au rouleau, c'est un peu ce que je fais. Et toi ? Moi, ce serait plutôt quelques yoga du visage, quelques petits mouvements de yoga du visage que je fais parfois. Je ne vais pas faire là, parce que je vais faire des grimaces pas possible. Mais c'est vrai que ça permet de vraiment retendre, tu vois même la rique du lion, les petites rilles ici. Et tu sens, après, c'est tout repulpé, c'est un peu rouge, parce que forcément, la circulation sanguine se fait bien. C'est activé. Mais ouais, ça repulpe pas mal, c'est agréable. Moi, plutôt les LED, j'aime bien. J'ai toutes sortes de LED. Les LED, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est ? La luminothérapie. Que tu mets en masque, c'est ça ? Oui, exactement. C'est bon pour le moral, ça. Donc ça va dans la beauté holistique. Oui, c'est exactement ça. C'est la totale. Et depuis que je m'intéresse un peu plus à mon bien-être, de manière globale, j'ai commencé à faire des randonnées, à sortir, à marcher un peu plus dans la nature. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? Pour les gens que vous accompagnez ? Moi, pour le coup, forcément, le lien beauté-nature, je le fais parce qu'en naturopathie, tous les actifs que je vais chercher sont dans la nature. Et tout à l'heure, je parlais d'énergie, je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Quand tu es dans la nature, tu vas rayonner différemment, tu vas vibrer différemment. Tu as un bien-être qui s'installe et qui va aussi se voir, tu vois, extérieurement sur la personne. Tu vas recharger un peu les batteries. Exactement. Tu as cette notion de bien-être qui vient vraiment se voir physiquement, je trouve. Oui. Je te rejoins complètement. Moi, je rajouterais vraiment le côté oxygénation, le fait de respirer. Oui. De l'air frais. Tu parlais d'énergie, de vibrations, de l'air. De l'air, oui. Pour moi. Je n'ai pas l'impression que la respiration ici, dans les grandes villes, c'est la même. Non. C'est pas le même. C'est sûr. Je confirme. On respire mieux, je pense. Oui. Et puis à plein poumon surtout. Et c'est ça, prendre soin de soi et prendre soin de son corps. Après, est-ce que vous pensez que le sport est une partie essentielle dans une démarche holistique de sneakers ? J'en suis sûre. Je ne le pratique pas. Il faut que je le dise. Moi, je fais plus le massage après le sport ou pour réveiller son corps. Mais je crois savoir toi, Pauline, que tu es plutôt adepte. Oui. Moi, je fais beaucoup de sport. Je fais du crossfit beaucoup et de la course à pied. Je fais du sport quasiment tous les jours. Donc pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est une pratique sur laquelle j'insiste beaucoup aussi en consultation. Parce que le sport va venir créer de la détente, une meilleure gestion du stress. Donc forcément, un meilleur bien-être. Et puis, ça active aussi la peau, les émonctoires de la peau. Du coup, pour chasser aussi les toxines et les toxiques. Donc, c'est important effectivement d'intégrer ça dans sa routine. Moi, le sport, pour moi, j'ai toujours fait le sport. Mais pour moi, c'est vraiment un moment de détente. Je ne réfléchis à rien. Je mets ma musique, je cours, je fais une autre activité. C'est VAD. Oui, exactement. Je ne pense à rien pendant une heure, une heure et demie. C'est le blocage total. Et après, quand je sors de la salle de sport ou de mon activité, je réfléchis à autre chose. Mais pour moi, c'est super important. Et quand tu sors justement, vous d'ailleurs, sortez d'une séance de sport, il y a la douche chaude qui peut être agréable. Pas trop parce que sinon, ce n'est pas bon pour la peau. Mais il y a aussi le fait de se mettre de la crème par le massage, par le fait de se dire OK, merci mon corps, merci mes muscles de m'avoir fait courir. En tout cas, j'applique la crème après chaque douche. Ah, très bien. Pour moi, c'est la base. Alors moi, crème, non. Je vais être très honnête, je ne le fais pas très souvent. Mais par contre, en récupération, je vais faire plutôt huile d'Arnica avec des huiles essentielles dedans, de la Golterie, par exemple, qui est anti-inflammatoire. Donc j'ai ce réflexe de masser effectivement, mais pas forcément en mode hydratation. C'est vraiment plus en mode récup pour le coup. L'un peut être associé à l'autre, du coup. Moi, j'avoue que ce n'est pas des gestes beaucoup plus agréables au massage. Juste j'applique la crème pour le côté hydratation, pas plus. Parce que j'ai une peau sèche à tendance atopique au niveau de mon corps. Mais je ne fais pas de massage. Je fais des soins de temps en temps. Genre une fois par mois ou deux mois. Et c'est un réel moment de détente pour moi. Après, je me sens beaucoup mieux. Donc tu fais faire par une praticienne. Exactement, oui. Exactement. Si je peux me permettre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et on dispose justement de nos jeunes petites mains qui permettent... On ne se fera jamais mal. Oui. Donc au contraire, l'intention peut être là à essayer. C'est vrai. C'est à faire. Mon approche au massage, elle est la suivante. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on va avoir envie d'aller faire une friction. Et il y a d'autres où on va avoir simplement envie de poser ses mains pour avoir la chaleur de la main. Écoutez votre corps. C'est vraiment l'envie sur le moment alors. C'est ça. Oui. Je pense qu'on a assez parlé de la beauté holistique. Et pour terminer, j'aimerais avoir des conseils pour vous et des conseils pour moi. Si vous avez des tips de beauté in and out à donner aux gens qui sont en train de regarder. Moi, j'en ai d'abord un pour toi. Oui. Tu viens faire une cure à Uriage. Ok. Avec plaisir. Tu viens faire une parenthèse. Ok. Dans ton rythme de vie. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Dans ce stress dont tu nous as parlé. Tu n'es pas obligé de te déconnecter des réseaux. Ouais. Mais au moins t'offrir cette parenthèse. Ok. Et la beauté, elle viendra d'elle-même. D'accord. C'est parfait. C'est un bon tip, ça. On est bien. Mais tu peux venir aussi. 6 jours, comme ça, tu ne prends pas trop de temps. Avec plaisir. Justement, avec plaisir, j'allais dire, de penser à associer la notion de beauté à la notion de plaisir tout le temps. C'est-à-dire que ça soit dans l'assiette, dans la pratique sportive. Tu vois, pour enlever cette notion de stress et de pression qu'on peut avoir. Et du coup, naturellement, tu as tous les piliers de santé qui se mettent en place sur une base qui est hyper agréable. Et du coup, je trouve qu'il s'allie assez bien à cette notion de beauté dont on parle depuis tout à l'heure. C'est vrai. C'est parfait. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le mois prochain, on se retrouve avec une nouvelle thématique. Ce serait très, très intéressant. Il faut nous suivre sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire et un like. Et à suivre Uriage sur les autres réseaux Instagram, TikTok, par exemple. Au revoir les filles. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous. Ciao. Ciao. Bye. Au revoir. All